Bonjour, je suis Maïté Béral, adjointe déléguée à l'éducation. Mère de famille, je suis soucieuse du bien-être et des conditions de vie dans lesquelles doivent s'épanouir nos enfants. En acceptant ma mission d'élu, j'ai hérité du dossier concernant les terres agricoles aux abords de Pauline Kergomar. Dès ma prise de fonction, je me suis attachée à collecter auprès des services, auprès de la Chambre d'agriculture, des agriculteurs, toutes les informations nécessaires à la compréhension du dossier. Lors d'une réunion, en présence de l'ensemble des acteurs, j'ai pu observer l'instauration d'un dialogue dans le respect de chacun. Différents points ont été ce jour-là évoqués et des solutions approuvées puis mises en place. Ainsi, la bande des 20 mètres a été retenue alors même que la loi impose un retrait de 5 mètres. Une haie de charnier a été plantée côté cours de Pauline Kergomar. Une bâche, dite de précaution, sera installée dans les prochains jours. Reste aujourd'hui la nécessité de définir quelle essence sera faite. La deuxième haie qui sera déposée sur la bande des 20 mètres à 1,5 mètre du grillage. Celle-ci sera entretenue par la municipalité. Au total, il restera une bande de 17 mètres laissée à disposition des agriculteurs qui souhaitent en faire de l'herbage. Ces installations, associées à une pratique raisonnée de l'agriculture, telles que les pratiques ces jeunes agriculteurs, nous assurent la mise en sécurité des enfants et des équipes qui les accompagnent. Pour mémoire, je vous rappelle que les traitements sont effectués avec des bus antidérives à moins de 15 cm du sol, empêchant toute dispersion, et ce, sous le contrôle de la DDTN, Direction départementale des Territoires et de la Mer. De plus, il s'agit ici de produits phytosanitaires dilués, soit 1 litre de produit pour 80 litres d'eau, afin de traiter 1 hectare. Concernant les dates de traitement, les agriculteurs nous avaient prévenu de leur intention de traiter le week-end dernier, compte tenu du vent et dans un souci de protection optimale, ils ont choisi de ne pas intervenir. Nous avions prévenu les familles par mail via l'espace famille. Soyez assurés que nous procéderons ainsi dès lors que nous serons prévenus. De même, soyez assurés qu'aucune pulvérisation n'a lieu lors de la présence des enfants, sur le temps scolaire ou sur les services de loisirs. Courant avril, une réunion associant parents, agriculteurs, services municipaux, chambres d'agriculture et élus, permettra une nouvelle fois d'échanger et de définir la suite des actions à mener. Certes, cette situation est difficile pour chacun d'entre nous, et ce n'est qu'ensemble que nous nous en sortirons, dans le respect de chacun, et avec pour seule priorité la sécurité sanitaire de vos enfants. – Sous-titrage FR 2021